On peut faire ça. On peut faire ça. On va le voir en détail. Elle était plutôt favorable aux trois clubs français. On savait qu'ils étaient déjà qualifiés. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est quel cardinal ils allaient pouvoir. Petit un déjà tiré. Et deuxièmement, combien est-ce que d'équipes français allaient recevoir sur leur pelouse ? Maintenant, les choses sont plus claires. Effectivement, Philippe. Et on va d'ailleurs commencer sans plus attendre. Sachez que nous parlerons également de championnats européens pour les petits clubs. Et puis, bien évidemment, de la Pro D2. On va donc commencer par la poule numéro 1 de la H-Cup. À commenter par Northampton qui jouait face à Castres. Et la victoire de Northampton 13 à 3. Oui, une victoire pas facile du tout pour les Anglais. Parce que c'est vrai que Castres, paradoxalement, a peut-être livré son meilleur match de Coupe d'Europe. Dommage. Ils auraient peut-être dû essayer de mettre en place ce jeu-là dès le départ. Bon, une défaite dans les dernières minutes, Martin. Puisqu'il y avait encore 6-3, je crois, à une ou deux minutes de la fin. Puis il y a eu un essai de Northampton vraiment en tout, tout, tout un match. Voilà. Donc, les Anglais, il leur fallait ce résultat pour pouvoir espérer discuter de la Mling Cup. Vous vous rappelez, Martin, le règlement qui fait que les 5 premiers du challenge de la Mling Cup, on en reparlera tout à l'heure, pour aller jusqu'à 8, faire les quarts de finale, il faut rajouter 3 équipes qui sont déversées de la H-Cup. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant pour Northampton. Donc, on fera le point. Non, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, Martin. Désolé. Je crois que Northampton, même ce succès est insuffisant, et je crois qu'ils ne vont pas se retrouver en quarts de finale. Donc, autant pour moi. Non, Northampton n'est pas en quarts de finale. Il n'est pas en quarts. C'est toujours un petit peu compliqué. Il faut faire toujours les comptes à la fin. C'est jamais très simple. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Donc, Northampton, Rasfick, Garad, qui est quarts de finale. Donc, de cette poule 1, finalement, grosse déception. Et pour les Anglais et pour l'équipe de Castes, qui est champion de France quand même. Et qui n'a pas pu vraiment briller sur la scène européenne. Voilà donc pour ce premier résultat, Philippe. Et puis, le Leinster face à Auspreys et cette victoire du Leinster, 36 à 3. Alors là, contrairement à ce qu'on vient de dire, Leinster a fait le boulot. Il leur fallait gagner avec le point de bonus offensif. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, le Leinster termine presque logiquement en tête de cette poule. Insuffisant, malgré tout, pour recevoir le quart à domicile. Et on voit bien que les places sont très, très chères. Pour pouvoir finir dans les 4 premiers, il faut vraiment faire un parcours sans faute. Hélas, on l'avait vu pendant le semi-championnat. Le Leinster avait perdu une fois chez lui, sur son terrain. Ça leur a été un petit peu préjudiciable. Leinster qualifié, mais hélas, ne recevra pas le quart sur son terrain. Effectivement, Philippe, pour cette poule numéro 1, le classement. Avec donc le Leinster qui est premier et ses 22 points, classement définitif. Northampton est deuxième avec 17 points. Castres est troisième avec 9 points. Et Ospreys, quatrième avec 5 points. Philippe, on va passer à présent à la poule numéro 2, la poule de Toulon. Toulon qui jouait ce week-end face à Glasgow et qui s'est imposé 15 à 8. Il faut quand même souligner, Martin, que cette dernière journée s'est jouée quand même sur quasiment tous les terrains. Que ce soit en Italie, en Angleterre et dans les îles britanniques ou même en France. Dans des conditions absolument épouvantables. Donc c'était très compliqué de produire quand même du jeu. Hier, on a vraiment assisté à un match savonet presque. Parce que le terrain était totalement détrempé, tout juste jouable. Le match a failli être annulé. Donc sur un terrain finalement très propice à ces équipes britanniques. Et les Écossais en particulier sont friands de ce type d'environnement. Et bien Toulon, au courage, a réussi à gagner le match. C'était le plus important. D'autant plus important, on va le voir, que ça leur permet à Toulon de pouvoir recevoir à Mayol pour leur quart de finale. Donc succès ultra important, car on portait les Toulonais. Mais un match qui n'a pas été un modèle de jeu de rugby. Et puis Cardiff donc face à Exeter et la victoire d'Exeter, 19 à 13. Oui, une victoire complètement pour du beurre, pour les Anglais. Puisque les deux équipes, de toute façon, étaient non seulement très très loin au classement, mais n'avaient même aucune chance d'être reversés en amelie. D'ailleurs, tout comme le groupe précédent, tout comme la poule 1, Martin, cette poule 2 ne verra aucune équipe de reverser dans la mini-cop. Pour le classement, on retrouve Toulon en première position avec 24 points. Derrière Cardiff, deuxième avec 14 points, etc. Et troisième avec 12 points. Et Glasgow, quatrième avec 11 points. Voilà pour la poule 2. Au menu de la poule numéro 3, c'est Parme-Toulouse. Et la victoire de Toulouse, 16 à 6. Oh là là, oui, mais quelle victoire compliquée. Il y a quelquefois des victoires qui ont presque une allure de défaite. Et là, pour Toulouse, je peux vous dire que ça a été non seulement ultra compliqué, ils n'ont marqué qu'un seul essai, ce qui leur coûte quand même le quart, on le verra tout à l'heure, ce qui leur coûte leur quart à domicile. Donc les Toulousains devront se déplacer. Et ça, c'était quand même pas tellement tellement prévu au programme. Et deuxièmement, on l'a appris, Martin, en fin d'après-midi. Donc c'est la grave blessure de Thierry Dussautoir, le capitaine de l'équipe de France, qui a donc été rompu le bicep. Ce qui veut dire 3 à 4 mois d'arrêt. Donc le tournoi est plié pour Dussautoir. Et Toulouse devra encore se passer d'un joueur cadre. C'est compliqué pour le staff de Guinovès. Et donc, comme je le disais, cette petite, petite victoire sur le terrain, on le sait, Martin, du plus mauvais des engagés de cette Coupe d'Europe, cette toute petite victoire est presque synonyme de défaite, pour être très clair. Donc Toulouse devra se déplacer. En plus, après un tournoi où ils vont devoir contribuer beaucoup en termes de nombre de joueurs, on peut comprendre l'agacement de Guinovès et un peu son écœurement quant au système actuel. Mais bon, c'est un petit peu un problème de Riche que rencontre Guinovès et son staff. Effectivement, Philippe, et puis deuxième match, Saracens face à Connacht. Et la victoire de Saracens, 64 à 6. Oui, une victoire hyper facile. Il leur fallait juste un succès au Saracens. Avec le succès bonifié, bien évidemment, ils assurent leur participation au quart de finale de la H-Cup. Hein, Martin ? Parce que, je m'en excuse pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas tout à fait au fait de ces classements. Et entre la H-Cup et la M-Cup, c'est un petit peu compliqué. Mais donc, les six premiers de ce qu'on est en train de voir, de cette compétition, sont qualifiés pour les quart de finale de la H-Cup. Et les deux meilleurs deuxièmes sont donc qualifiés aussi pour les quart de finale pour faire huit. Alors que les trois meilleurs deuxièmes sont reversés dans la M-Cup. Voilà, j'espère qu'on est clair, Martin. Donc, pour en revenir à ce résultat, les Saracens, il leur fallait un succès contre cette province irlandaise. Très, très facile succès. On voit bien que cette poule 3 était quand même la plus facile de ces six poules. Mais on se rend compte que finalement, et le stade toulousain, et les Saracens, ont pas tellement tiré profit de cet avantage. parce qu'ils avaient, je parlais des Zèbres de Parme, mais le Conard, c'est la province aussi la plus faible d'Irlande. Et au classement général, c'est aussi une des moins bien classées. Il y a un manque de chance pour les deux. Enfin, manque de chance, manque peut-être de concentration à un moment. Mais et le stade toulousain, et les Saracens devront se déplacer pour le quart de finale. Et puis, donc, au classement de cette poule numéro 3, on retrouve Toulouse. Premier avec 23 points, suivre derrière Saracens, 20 points, Connach, 13 points, et Parme, donc, quatrième avec 0 points. On passe à présent à la poule numéro 4, avec des matchs qui se jouaient cet après-midi. Et Clermont, qui jouait face au Racing Métro, et la victoire du premier club français, donc Clermont, 28 à 3. Oui, une victoire de Clermont bonifiée, cette fois-ci. Très, très importante victoire, parce que de ce fait, Clermont termine dans les 4 premiers, et même 2e, je crois, si les comptes sont bons. Donc, ont le droit de recevoir sur leur terrain. Donc, ultra important. Match, je l'ai souligné tout à l'heure, avec la partie entre Glasgow et Toulon. Mais ce match-là, là aussi, s'est joué dans la collection extrêmement difficile. Il faut vraiment saluer la performance de Clermont, qui a mis beaucoup, beaucoup d'engagement et dynamique dans son jeu, pour marquer ces 4 essais qui étaient indispensables. Le Racing, le Racing a quand même été à chaque fois sous l'été noir. Je crois qu'ils prennent 3 cartons jaunes pendant toute la partie. Compliqué encore pour le Racing. Le bout du tunnel n'est pas encore là pour les Dolorants. L'habité travaille. Il y a encore un peu de boulot sur la planche pour le Racing. Voilà, par contre, pour Clermont, un succès ultra, ultra important. Et encore une fois, ils ont vraiment pris leur destin en main. Et on ne peut que féliciter de cette réussite, car ils l'ont provoqué. Et puis, Lianelli face à Harlow Queen, c'est la victoire de Harlow Queen, 22 à 20. Oui, les Harlow Queen qui finissent sur une très bonne note. Ce qui leur permet donc d'être reversés, eux, dans la Meme Cup. Là, j'en suis sûr, Martin. On verra les résultats tout à l'heure. Voilà, sur cette poule, tout le monde est à peu près à sa place, sauf le Racing. Mais c'est une poule très, très relevée, on le voit bien. Et je pense que Clermont, avec ses cinq victoires, se sortir d'une poule aussi compliquée que ça, c'est une vraie, 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 belle performance. Voilà donc pour cette poule. Mais on part de nos classements, justement. On retrouve donc Clermont, qui est en première position, Philippe. Alors, moi, je n'ai pas encore 24 points. Oui, les résultats sont... Mais Clermont a 24 points, parce que c'est vrai, vous avez raison, Martin. Comme le match s'est terminé il y a très, très peu de temps, les résultats ne sont pas complètement affichés. Mais je peux vous le dire, donc avec 5 points, donc 19 points en compteur, 19 et 5, 24 pour Clermont. Et il est Harlow Queen, grâce à ce succès. Donc, avec ce succès, il leur permet de passer en amie. Voilà, donc 16 points pour Harlow Queen, c'est Lianelli, troisième, avec ses 11 points. Et le Racing, qui est donc dernier, avec 7 points. La poule numéro 5, avec le Leicester face à l'Ulster, et la victoire de l'Ulster, 22 à 19. Ouais, une victoire, une sacrée victoire de l'Ulster. La seule équipe à finir, donc, les poules... Six match, six victoires. Alors, on le savait, Martin, on la suit, cette équipe de Leicester, pour les auditeurs qui nous suivent depuis un petit moment. Déjà l'an dernier, on avait vu, c'est une vraie montée en puissance de cette équipe. Cette année, elle est source à dynamique de succès. C'est une province où la culture du paquet d'avant est extrêmement forte. Et c'est vrai que le Leicester, qui pourtant ne donne pas sa poire aux chiens dans ce secteur de jeu-là, a énormément souffert. Il y a vraiment du gros, de chez gros, là, chez ces Irlandais du Nord. Aller gagner sur le terrain de Leicester, c'est là aussi une sacrée perf. Et surtout, un inestimable succès, parce que grâce à ses Nittles, se termine numéro un, tout club confondu, et bien sûr, va recevoir son son. Donc, félicitations à cette équipe Irlandaise, en tous les cas. Et la victoire de Montpellier, 24 à 6. Allez, on va dire un succès destiné pour les Montpellierains qui sortent de cette compétition, on va dire la tête haute au moins. Mais ça n'empêche pas la grosse déception de tous les dirigeants de Montpellier. Parce qu'encore une fois, Martin, je l'ai vu la semaine dernière, Montpellier s'attendait à se figurer bien, bien mieux que ça. Je pense que Galtier et Desma, malgré tout, sont très, très déçus de ne pas avoir fait une meilleure figure dans cette couloir. Au classement, l'Ulster est donc premier avec 26 points, le Leicester deuxième avec 21 points, Montpellier troisième avec 11 points, et Trévise qui est donc dernier avec 0 points. Voilà donc pour... Et le Leicester qui a gagné le droit, pardon Martin, oui, le Leicester qui a gagné le droit, malgré cette défaite, de pouvoir participer au final de la H-Cup de la grosse compétition. Malgré tout, il termine avec un nombre de points suffisants pour pouvoir disputer cette H-Cup, mais bien évidemment, ils devront se déplacer. Voilà donc pour cette poule numéro 5. On va à présent passer à la poule numéro 6, celle de Perpignan, qui jouait face à Gloucester, et qui a battu, qui a perdu, pardon, contre Gloucester. Victoire donc de Gloucester, 36 à 18. Alors là aussi, tout comme Toulouse, Coulon a perdu très très lourd sur ce match, donc déjà, bon, le match, les Poulon n'avaient plus rien à espérer, donc quelque part c'était un peu secondaire. Par contre, ils prennent quand même, ils ont pris quand même une bonne saucée, parce que Gloucester a marqué, je crois, 5 effets. Donc ils ont quand même été corrigés, les Papignanais, mais le plus grave. Et là aussi, la deuxième mauvaise nouvelle, Martin, c'est là aussi la très très grave blessure de Gélier, Sofiane Guitoun, donc qui est non seulement forcée pour le tournoi, mais je crois qu'il a complètement fini sa saison d'ailleurs. Je crois qu'il a une rupture totale ou partielle du tournoi d'Achille. Donc voilà, très 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 mauvaise opération pour Perpignan, et qui ne rassure pas du tout du tout avec cette nouvelle défaite. Et Gloucester est reversé dans la Mimicup. Effectivement, Philippe et le Munster qui jouait face à Edimbourg, et la victoire du Munster, 38 à 6. Tout comme Carmon, le Munster devait gagner avec le bonus offensif. Ils n'ont pas laissé beaucoup de chance à cette deuxième province écossaise, à cette troisième, pardon. Voilà, donc le Munster, je crois avec ses 5 effets, termine premier de la poule 6, et termine avec un nombre de points suffisants pour pouvoir recevoir sur son terrain. Mais on est habitué, Martin, de retrouver toujours le Munster à ce niveau de la répétition en tous les cas, donc vraiment pas une surprise pour les Irlandais. Et puis, donc, le glassement de cette poule numéro 6 avec le Munster qui est dans le premier, 23 points, Edimbourg deuxième, 14 points, Gloucester troisième, et Perpignan quatrième. Absolument. Philippe, on va se pencher sur les quarts de finale de H-Cup. Voici donc ses 4 affiches, Ulster, Saracens, Clermont, Leicester, Toulon, Leicester, et Munster face à Toulouse. Et pour être tout à fait, Martin, et pour être complet, puisque ça se passe comme ça en rugby, il y a déjà eu le tableau, le tableau théorique des demi-finales, et en fait, le vainqueur de la rencontre, Ulster, Ulster, Saracens, rencontrera le vainqueur de Clermont, Leicester. A priori, si la hiérarchie est respectée, on devrait donc avoir une demi-finale. Ulster, Clermont, qui pour les Clermonts, sera un sacré défi à relever. Et puis, la deuxième théorique demi-finale prendra le vainqueur de Toulon, Leicester, et Munster, Toulouse. Là, a priori, on peut penser que le Munster va se débarrasser de Toulouse, parce que ça serait compliqué. Et puis, si Toulon baille le Leicester, il recevra cette demi-finale. Il faut savoir que cette demi-finale, en tous les cas, se déroulera en plus. Alors, pas forcément à Toulon, mais se déroulera, en tous les cas, en France. Parce que vous savez, pour jouer les demi-finales de cette H-Cup, il faut avoir un stade de X personnes. Le rugby, quelquefois, aime bien se compliquer les choses. Mais, en tous les cas, c'est un avantage certain, là, pour les Toulonais, qui quasiment, on va dire, à moins d'un petit incident, mais quasiment est sûr de remettre son titre en jeu en finale. Après, ça sera, on verra contre qui, pour les Toulonais, déjà, 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 à leur propre succès, sur Martin. Pour les dates, Philippe, donc, ces quarts de finale seront le vendredi 4 avril. Oui. Et les demi-finales seront le vendredi 25 avril, pour avoir une finale, je crois, début mai. C'est ça, exactement. Très bien, Philippe, voilà donc, pour cette H-Cup, on en reparlera, donc, au mois d'avril, dans Rugby Time. Philippe, on va à présent passer au challenge européen. Je crois que vous vouliez faire une petite impasse pour voir un peu les phases finales. Oui, 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 on va en parler très, très, très rapidement. Le seul conseil qu'on peut faire, c'est qu'il y ait une compétition qui est là, archi-dominée par les clubs anglais. Les clubs français, on avait fait un peu le bilan déjà la dernière fois, avant la dernière journée. Qu'est-ce qu'on peut dire que Biarritz est là, qui s'enfonce toujours un peu plus dans le doute et je dirais un peu la déclinaison totale. C'est que Biarritz pouvait espérer en cas de succès contre les Anglais de Seil participer au quart de finale de terrain européen, mais non, ils ont encore perdu. Donc, c'est les Anglais de Seil qui sont sortis premiers de cette poule. Dans la poule numéro 2 qui était jouée déjà, c'est encore un autre club anglais, c'est Baf, qui s'est illustré. Dans la poule 3, heureusement, la Brive est sortie 1er et sauve un peu l'honneur des clubs français dans ce challenge européen. En poule 4, les London Wasps se sont facilement qualifiés. Et heureusement, dans la poule 5, le club français quand même est parvenu, là aussi, à se qualifier. ce qui veut dire qu'on a donc trois clubs anglais qui ont été plus deux clubs français, mais avec les reversements dont on a parlé tout à l'heure, Martin, eh bien, ce sont trois clubs anglais en fait, en plus, qui se sont reversés dans cette Amelie Cup. Donc, on aura six clubs anglais qui vont discuter cette compétition pour seulement deux clubs français. donc là, on peut quand même voir la problématique, le manque un peu de densité qu'il y a pour les clubs français vis-à-vis des clubs anglais. Très, très rapidement, Brive n'aura pas la tâche facile parce qu'ils devront se déplacer sur le terrain de basse. Il faut savoir que cette équipe anglaise est à la deuxième ou troisième place de la première type le championnat anglais. Après, il y aura une confrontation entre les Wasps et Gloucester, donc confrontation anglo-anglaise. Une autre confrontation anglo-anglaise, c'est fail contre Northampton et Martin, je vous en excuse l'auprès de l'étiteur, je me suis un petit peu mélangé les Nougas mais comme je le disais, c'est toujours un peu compliqué. Le Northampton était bien passé au nombre de points, bien été reversé dans la Lincoln, donc la meilleure preuve, fail Northampton sera bien ce troisième quart final et le stade français recevra par contre l'Harelo-Quince qui était dans la poule de Clermont. Attention malgré tout pour le stade français, l'Harelo-Quince équipe redoutable, on l'a vu. Mais bon voilà, le stade français aura quand même au moins cet avantage de pouvoir recevoir sur ses quarts de finale. Donc, encore une, je l'espère, possibilité de voir malgré tout un club français aller en demi-finale et pourquoi pas en finale. Et pour être très clair, je vois bien que le stade français pour pouvoir réaliser cet exploit, ça sera très très difficile pour vous. pourquoi pas, pourquoi pas, parce qu'on verra bien évidemment tout cela dans les prochaines semaines. On va à peu près en passer à la Pro D2 avec donc les résultats de la 17ème journée à commencer par Albi face au stade Rochelet et la victoire du stade Rochelet 25 à 12. Le stade Rochelet qui ne veut pas perdre de points sur Lyon donc ça veut dire que sur des matchs face à des équipes réputées un peu plus faibles comme les Albijois il fallait absolument gagner mais Albi était resté plutôt sur une assez bonne dynamique même s'il habite en fin de classement mais là il y a une puissance de banc puis même une puissance tout court entre ces deux équipes qui fait que la victoire de la Rochelle n'est pas contestable et n'a pas été contestée par les pauvres joueurs d'Albi qui ne prennent même pas le bonus défensif donc très très bonne opération en tous les cas encore une fois pour la Rochelle Béziers face à Hoche et la victoire de Béziers 22 à 12 oui une victoire importante parce que bon Béziers fait un chemin qu'un cas dans ce championnat donc il fallait absolument gagner sur son terrain Assa succès amplement mérité et réussi par contre qui plonge de nouveau Roch dans le doute Béziers d'ailleurs qui prend le bonus défensif à la toute dernière seconde avec donc trois décès de marquer contre aucun en caissé pour Roch les choses continuent de se compliquer Carcassonne face à Tarbes et la victoire de Tarbes 31 à 26 et on parlait de Roch qui était en très mauvaise posture on le verra avec le cassement même provisoire tous les matchs ne sont pas finis mais c'est vrai que pour Carcassonne ça va de mal en pied encore une nouvelle défaite sur son terrain malgré le changement d'entraîneur voilà parce que c'est maintenant Bronkamp qui est l'entraîneur de Carcassonne à la place de la victoire de Toulouse donc ça ne s'est pas arrangé du tout pour Carcassonne et Tarbes sont venus chercher un succès précieux qui leur permet donc de rester quand même accrochés en du tableau malgré le point de bonus défensif pour Carcassonne il va falloir quand même vraiment vraiment réagir et arrêter de perdre des points en cours de route sinon c'est descendre en fédéral 1 à Suréma voilà donc pour Carcassonne Dax face à Aurillac et la victoire de Dax 30 à 16 oui une victoire importante pour Dax victoire en plus tout à fait méritée au vu du match par contre pour Aurillac les mauvais résultats continuent de s'empiler c'est vrai qu'on attendait quand même une meilleure performance d'Aurillac c'est une équipe qui pourtant a du volume de jeu qui a de bons joueurs mais voilà là il fascine un petit peu bon c'est dommage quant à Dax en tous les cas ce succès est précieux pour rester dans le milieu du tableau j'ai déjà dit pour Dax cette saison ce sera pas une saison avec de grosses ambitions mais tout au moins le plus important c'est d'éviter la descente et ça ça fait partie des succès qui vont dans le bon sens Agen qui s'impose à Mont-de-Marsan 12 à 9 un match très fermé un match un peu à l'ancienne et tout comme La Rochelle il fallait que Agen gagne sur la pelouse de Mont-de-Marsan à l'extérieur pour pouvoir garder le contact avec le loup qui joue quand même un match difficile à Narbonne c'est pas simple donc voilà succès très précieux pour les Ageners pour Mont-de-Marsan un petit peu comme Aurillac avec des ambitions pourtant affichées dès le début de la saison ça manque un peu d'huile dans les rouages donc malgré un bonus défensif c'est encore je dirais une petite contre-performance pour Mont-de-Marsan Et puis Pau face à Beaumbrès et la victoire 34 à 15 de Pau Ouais la section de Palois qui a fait le travail qui a tracé de marquer le bonus offensif vis-à-vis de joueurs de Bourque on le dit qui n'ont que leur cœur à proposer mais un beau cœur en tous les cas et là ça ne suffit pas clairement Martin pour pouvoir se défaire d'équipes aussi aussi fortes par rapport à eux aussi fortes que les Palois donc succès précieux pour la section Le président de cette Pro D2 a noté que deux matchs nous enregistrons bien évidemment cette émission avant deux matchs de Pro D2 qui sont Bourgouin-Colomier et Narbonne-Lyon on ne pourra pas vous communiquer le score ce soir on va tout de même vous donner donc le classement de cette Pro D2 avec le Loup qui est donc premier avec 61 points Agen 2ème avec 57 points Pau est 3ème un peu plus bas dans le classement on retrouve Bourgouin 8ème Aurillac 9ème Mont-de-Marsan est 12ème Albi 13ème et Carcassonne est à la 15ème place avec 22 points et Auch se retrouve dernier avec 22 points également voilà donc Philippe pour cette Pro D2 et un Rugby Time qui se referme après un très très beau week-end de rugby encore une fois très beau week-end de rugby bien évidemment la semaine prochaine le retour aux affaires du top 14 ça c'est la première chose avec des matchs très 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 intéressants et évidemment on l'a dit Martin des matchs super importants pour certaines équipes qui commencent là maintenant à jouer leur avenir donc je pense par exemple à un Biarritz au Yonac où là vraiment les Biarros vont jeter leur dernière cartouche s'ils veulent espérer un tout petit espoir de rester dans les ligues qui va être compliqué et puis un autre match c'est la réception de Clermont par Bayonne et là aussi pour les Bayonnais c'est quasiment une victoire impérative car les Bayonnais ne sont pas au mieux dans le classement et puis je n'oublie pas ce Racing Métro St-Toulousain où je le disais tout à l'heure l'agacement de Guinoves s'est manifesté par le fait qu'il a promis d'envoyer quasiment une armée une équipe pourquoi pas une armée une équipe de jeunes d'espoir pour rencontrer le Racing et comme il le dit fausser pour fausser autant ne pas jouer ce type de match donc c'est vrai que ça peut ça peut être un petit peu embêtant mais voilà ouvrier du rugby n'est pas simple et pour pouvoir j'irais avoir une certaine équité c'est extrêmement compliqué donc voilà des beaux matchs en perspective pour la semaine prochaine il y a aussi un fat français casque qui va être super intéressant à suivre voilà Martin on retourne aux affaires avant bien évidemment bien évidemment on l'attend avec une impatience folle avant le début du tournoi des 6 nations et un premier match contre les anglais qui vous le savez moi Martin commence à me à me mettre déjà un petit peu en ébullition vous savez l'amour que j'ai pour ces anglais donc déjà se les faire au premier match comme ça j'en meurs d'importance en février donc voilà on va vite rentrer après dans le tournoi des destinations et d'ailleurs l'équipe de France est réunie près de près de 15 ans pendant 15 jours pour préparer au mieux ce match contre nos meilleurs ennemis bien évidemment Martin et bien nous suivrons tout cela bien évidemment dans Rugby Time Philippe encore une fois merci beaucoup pour cette émission et on se retrouve très certainement dimanche prochain merci Martin très bonne soirée merci à vous au revoir au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501